Musique Et bonjour à tous et bienvenue dans ce 38ème épisode sur Minecraft, toujours sur notre ville d'Innercity. Aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous montrer, j'ai eu pas mal de bugs d'enregistrement, j'espère que cette fois-ci c'est la bonne et qu'il n'y aura pas de bugs dans cet épisode. Donc, plein de choses à vous montrer parce que toutes les séquences sont sautées, mais on va quand même faire quelques petites choses, en tout cas on va essayer durant cet épisode. Première chose que vous pouvez voir, c'est cette petite maison que vous voyez juste derrière moi. Maison toute simple, on va se mettre en vue normale. Une maison toute simple avec... Bocs que j'aime beaucoup, avec tous ces blocs de coraux ici asséchés. Ça s'en est, ça s'en est, donc vous voyez qu'on peut bien les utiliser pour tout ce qu'on veut. Et avec ce pack de textures, ces blocs de coraux là sont blancs et ressemblent vraiment à du torchis, donc c'est pour ça que je les ai utilisés. Et c'est même beaucoup plus joli que du béton ou même de la diorite, donc c'est vraiment nickel. Et l'utilisation aussi du bois écorcé, et ici c'est du bois de bouleau. Voilà, bon, pas grand chose d'autre pour cette maison là. Deuxième chose à voir aujourd'hui, et bien cette petite pêcherie, c'est le titre de l'épisode. Vous voyez que là aussi c'est un bâtiment relativement simple, avec les blocs oranges qui sont caractéristiques de tous les bâtiments en bord de mer. Et une filet de pêche on va dire, fait avec les moyens du bord ici, des toiles d'Arianix. Mais bon, l'ensemble du coin rend pas mal du tout, avec notamment la petite montagne que vous voyez derrière, qui a été construite spécialement pour l'occasion, parce que c'était tout plat, et qui va s'étendre ensuite sur toute la côte par là-bas. Je tourne pas trop la caméra, parce que je me suis rendu compte que les bugs d'enregistrement et tout ça, de vidéos, sont liés au chargement des chunks. Et donc, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, et j'espère que ça sera vite réglé avec la 1.14, parce que, voilà, la 1.13 est un petit peu, voilà, bug un petit peu au niveau performance. Bref, passons sur ces détails. Et revenons à notre bâtiment. Bon, bref, y'a pas grand chose d'autre à voir ici, si ce n'est peut-être, bah, un petit peu sous l'eau, j'ai creusé également un trou en utilisant d'autres nouveautés de la 1.13, notamment. Le kelp et la cigrass, j'ai un petit peu modelé les choses pour que ça rende plutôt pas mal, et ça ajoute un petit peu de roleplay à notre ville, et c'est plutôt pas mal du tout. On en fera d'autres, et je vous montrerai ça dans les prochains épisodes. Nous sommes de retour dans le centre-ville, avec le bâtiment que je vous ai montré tout à l'heure juste ici, et tout un tas de blocs de laine de couleur, qui correspondent aux futurs bâtiments qui se reconstruisent ici. On en fera donc un certain nombre, et vous verrez que ce sera un quartier relativement dense. Dans un design, eh bien, assez simple, quand même, on va essayer de pas trop les détailler, on est plus dans l'hypercentre que vous pouvez voir en haut, à gauche de votre écran. Donc les maisons devraient être un petit peu moins riches, on va dire, et surtout plus petites. Mais voilà, on y fera donc au fur et à mesure, là aussi, au fil des épisodes. Peut-être deux dans chacun des prochains épisodes, ça me semble être pas mal du tout. Allez, on passe à la suite de l'épisode, avec un sujet un petit peu plus important. Bien, on se retrouve pour la suite des opérations dans une salle que vous ne devez pas connaître, parce que je viens de la faire, justement. Une salle des cartes, qui se situe ici, au sous-sol d'un vaste complexe, qui sera un petit peu spécial. Tiens, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié des poutres en face. Intéressant. Bref, nous sommes donc dans la salle des cartes de la caserne. Alors, pour vous situer un petit peu, nous sommes, nous sommes, où est-ce qu'on est ? Ah, on est là, regardez. Vous voyez notre petit point ? Eh bien, nous sommes tout juste là. Et, pour le moment, vous ne voyez rien à cet endroit-là, parce que je n'ai pas mis à jour cette carte-là, ce qui est tout à fait normal. Et, ben voilà, on se situe ici. Et donc, à cet endroit-là, on va faire une caserne un petit peu spéciale. Vous allez voir ça tout à l'heure. Alors, cette salle des cartes, elle est très utile. Eh bien, parce que dans une caserne, il y a des soldats, et les soldats ont besoin, je pense, de connaître un petit peu le territoire qu'ils ont à contrôler. Et nous, ça nous permet d'avoir une bonne vision de l'ensemble de ce qu'on a pu aménager jusqu'à présent. Et comme vous pouvez le voir, ça commence à être assez grand. Et on voit bien toutes les zones de chantier autour de la ville, qui commencent néanmoins à s'éloigner un petit peu. Et dès que c'est vert, c'est que c'est un peu mieux. Mais vous voyez qu'ici, il y a quand même pas mal de murs, etc. Enfin, de montagnes qui sont en construction. Et un petit truc que je ne vous ai pas encore montré là-bas. Là aussi, par exemple, il y a un petit truc qui est en construction, que je ne vous ai pas encore montré. Mais bon, vous pouvez aisément deviner de quoi il s'agit, vu que ça a la forme d'une porte, a priori. Donc, voilà, il s'agit d'une porte, mais on verra ça plus tard, dans un autre épisode, vraisemblablement. Et notre petite pêcherie, eh bien, elle se situe juste ici. Vous voyez qu'elle n'est pas très très loin du reste de la ville. Bien, allez, on remonte en surface. Et je vous montre le début de la caserne, on va dire. Voici donc la caserne, ou plutôt le début de la caserne, et ce qu'il en reste surtout, puisque, comme vous pouvez le voir, eh bien, on a affaire à un style de mur que je n'avais pas encore trop exploré jusqu'à présent. Des murs plus ou moins en ruines. Alors, pourquoi j'ai choisi de faire ça en plein milieu d'une ville absolument rutilante, avec des bâtiments tous plus hauts les uns que les autres, des infrastructures, des murs que vous voyez au loin, qui sont extrêmement bien travaillés, extrêmement bien entretenus, où rien n'est cassé. Et là, au milieu de la ville, on va avoir une sorte de camp d'entraînement, avec des murs passablement délabrés. Alors, deux choses. D'abord, eh bien, vu l'épaisseur des autres murs, ces murs-là ne servent à rien. Forcément, ils sont assez peu entretenus, du coup, puisqu'ils n'ont plus aucune fonction. On peut imaginer que ce fut le cas, à part le passé, avant que la ville ne s'étende, ou que ces murs là-bas ne soient construits. On peut imaginer qu'ici, il y ait eu une caserne, et que cette caserne ait eu à se défendre. Aujourd'hui, vu les autres murs, ce n'est plus nécessaire. Du coup, on les a un petit peu laissés tomber, et on peut imaginer que dans le futur de cette ville, eh bien, ces murs aient été détruits, ou tout simplement rénovés. En réalité, ils servent juste de séparation entre un quartier et la ville qui se situera ici, et que je prévois de faire plutôt assez pauvre. Je n'ai pas envie de faire des hauts bâtiments à cet endroit-là, parce que, comme vous pouvez le voir là-bas, le mur est relativement bas. Ce sera un petit peu bizarre. Donc ici, on va avoir un quartier assez pauvre, fait de toutes petites exploitations, avec quelques prêts, quelques éleveurs, etc., qui n'ont pas beaucoup d'espace, et qui vivent ici un petit peu derrière tous les grands entrepôts du port intérieur, qui se situeront juste là, sur le bord du port. Mais dans toute cette zone, ici, on aura des bâtiments un peu délavrés. Un quartier très pauvre, on va dire. Il faut bien qu'il y en ait un dans toutes les villes. Et donc, ça explique également pourquoi peu d'attention est portée sur ces murs. A l'intérieur, en revanche, les bâtiments seront très simples, mais seront dans un aspect un peu plus neuf, on va dire. En tout cas, j'aime beaucoup l'effet que ça donne, et puis, j'espère, je pense qu'avec les bâtiments qui aura autour, ça sera tout aussi bien. Et du coup, la salle des cartes que je vous ai montrée juste avant se situe, ici, on y accède, par ce petit trou, ici. Voilà, vous voyez, tac, 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 et on a accès à la salle des cartes qui est globalement assez vite quand même. Tout cela sera amélioré par la suite. Mais voilà, j'avais envie de commencer la construction de cette caserne, et j'espère que ces murs, ces sortes de palissades un petit peu vieillies, tiens, d'ailleurs, il y a un petit truc qui n'y a pas ici, on va aller remettre un peu de tac. Donc, ces palissades vieillies vous plaisent. En tout cas, moi, j'ai bien aimé les faire, je me suis inspiré de quelques petites choses que j'ai pu voir sur Internet. Peut-être que c'est un peu trop, mais on peut imaginer que, bah, ici, c'est, voilà, c'est peut-être même une ancienne caserne dans laquelle certains soldats vivent encore, vivent encore, mais ce n'est pas non plus la caserne principale, c'est un lieu un petit peu abandonné dans la ville, mais il en faut aussi, tout ne peut pas être complètement beau, comme vous pouvez le voir, enfin, beau, ou d'un aspect plutôt neuf, comme j'ai fait jusqu'à présent. Voilà. C'est pour ça que cette caserne va avoir sa place, ici, au pied d'une tour un peu bizarre pour le moment, mais que j'espère un petit peu améliorer d'ici peu. Voilà. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là sur cet épisode qui fut très laborieux à tourner pour moi. Il y a un petit peu de contenu, quand même, d'une maison, une pêcherie, le début de cette caserne, qu'on finira dans un prochain épisode, et pas mal d'autres petits détails que j'ai certainement zappés tant que j'ai refait, fait et refait le tournage de cet épisode. Et surtout, la carte que vous avez vue en tout, qui prend, mine de rien, un petit peu de temps à faire, parce qu'il faut parcourir toute la zone, et même en volant, c'est relativement long. Bien, et bien, merci d'avoir, en tout cas, regardé cet épisode. Je vous dis à bientôt, et bien, pour l'épisode 39, qui sera sur un autre sujet, ou sur un même sujet, je n'en sais rien. En tout cas, merci d'avoir regardé, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501